La présence des forces étrangères en Afghanistan n'est pas une solution pour résoudre le problème afghan. C'est ce qu'a déclaré le président iranien Mahmoud Ahmadinejad mercredi 10 mars à Kaboul lors d'une conférence de presse organisée dans le palais présidentiel en présence du président afghan Hamid Karzai. À la tête d'une autre élégation, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad s'était rendu le 10 mars à Kaboul où il a rencontré ce nomologue afghan Hamid Karzai. L'objectif de cette visite de 24 heures était d'embellir les relations entre l'Iran et l'Afghanistan. Dans les nouvelles donnes régionales, l'Iran a des solutions à proposer pour résoudre les problèmes de l'Afghanistan. Les deux nations iraniennes et afghanes partagent des affinités historiques, culturelles, linguistiques et religieuses, des affinités qui ont approfondi les liens entre les deux pays voisins. Ceci dit, les relations entre l'Iran et l'Afghanistan sont d'une importance primordiale pour diverses raisons. Des relations qui ont connu d'ailleurs des hauts et des bas du fait des ingérences des puissances étrangères. Depuis des années, l'Afghanistan fait l'objet de la convoitise des puissances étrangères, un phénomène colonialiste qui aboutit après l'événement suspect du 11 septembre 2001 à l'attaque américaine et à l'occupation de ce pays. Des phénomènes néfastes, tels que la culture du pavot, la production et le trafic de drogue, ainsi que la présence des forces étrangères ont abouti au terrorisme, aux violences, aux massacres impitoyables des femmes et des enfants afghans. Ceci dit, l'expérience a démontré que le peuple afghan ne tolère guère la présence des forces étrangères dans ce pays. Aujourd'hui, en dépit de toutes les difficultés, le peuple afghan garde bon espoir dans l'avenir. La politique de l'actuel gouvernement de Karzai est d'entretenir les meilleures relations avec les pays voisins et l'Iran occupe une place de choix dans la politique étrangère de Kaboul. Au cours de ces 30 dernières années, la République islamique d'Iran n'a ménagé aucun effort pour contribuer à la résolution des problèmes et des difficultés auxquelles est confronté le peuple afghan. L'Iran a apporté son soutien au gouvernement afghan, issu de l'expression de la volonté du peuple, tout en apportant ses contributions à la reconstruction et à la stabilisation de l'Afghanistan. En outre, l'Iran et l'Afghanistan sont deux pays membres de l'organisation de la Conférence islamique et de l'organisation de coopération économique au CE et ils sont, avec le Tadjikistan, les trois pays persanophones de la région. L'Iran et l'Afghanistan sont résolus à promouvoir leur coopération, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le rejet de la domination et de l'hégémonie étrangère et c'est exactement dans le cadre d'une telle logique que doit être évaluée la visite du président iranien Mahmoud Ahmadinejad en Afghanistan.